Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, arrêtez de défendre des politiciens qui ne méritent pas d'être défendus. Occupez-vous de gens qui méritent d'être défendus. Vous en avez plein autour de vous, vos proches, des gens qui se dévouent, des gens qui travaillent fort pour aider les autres. Donc, respirez, comme disent les jeunes par chez nous, respirez par le nez. La politique, c'est juste une game puis un jeu qui nous piège, nous. Ceci étant dit, on va aller, et c'est vraiment intéressant, on va aller voir l'histoire de Zero Hedge, un site de nouvelles que j'aime beaucoup, une plateforme que j'aime beaucoup, qui comme tout ce qui existe comme plateforme, médias d'information traditionnelle ou pseudo-alternative ou toute autre plateforme que vous visitez, il faut toujours prendre ça avec un grain de sel et faire ses recherches et pas partir en peur et penser que ce que vous venez de lire ou de voir, c'est la vérité, c'est la réalité. Il y a toujours de la déformation, il y a toujours, toujours de l'idéologie derrière tout. Donc, soyez prudents, c'est ce qui est le plus important. Pour qu'on redevienne saint d'esprit, il faut que nous autres personnellement, on redevienne saint d'esprit, prudent et rationnel. C'est bien difficile. Donc, moi je fais souvent référence, puis j'aime ça, aller voir Zero Hedge qui est devenu de plus en plus important. Et surtout au niveau financier, et souvent, citer les gens ou les articles qui sont partagés, publiés sur Zero Hedge, sont souvent, on en fait souvent référence, parce que c'est devenu quand même crédible. Il y a une variété d'idéologies qui sont présentées là, mais tout est toujours, dans tous les médias, tout est toujours un peu infecté par l'idéologie et la partisanerie. OK? C'est bien difficile de s'en sortir. Et celui qui est à la tête de ce réseau-là, qui serait le fondateur de Zero Hedge, de cette plateforme-là, qui est sous le nom de, pseudonyme de Tyler Durden, bien, j'ai un abonné qui m'a envoyé une petite histoire de tout ça, qui est vraiment intéressante, qui m'a, après ça, qui, sais-tu quoi, qui m'a poussé à aller fouiller, vous savoir exactement c'était quoi l'histoire derrière Zero Hedge. Donc, j'ai cet abonné que je salue, Serge, qui me dit, permettez-moi de vous tutoyer, je ne veux pas te déranger, je sais que tu n'es pas mal occupé, aujourd'hui, je lisais un article sur le site Zero Hedge, et ça m'a rappelé que tu, dans une de tes vidéos, il y a deux ou trois semaines, je crois, tu avais justement mentionné le nom de Tyler Durden comme l'auteur d'un article de Zero Hedge. Je me suis dit que, peut-être, tu ne connaissais pas l'origine du nom utilisé par le site Zero Hedge, tu m'en excuseras si ce n'est pas le cas, mais non, je le sais, merci, parce que Serge, vraiment, tu m'as ouvert une porte qui était vraiment intéressante à aller visiter, parce que je n'avais pas fait attention à ça, puis Serge nous dit, en fait, Tyler Durden est le personnage anticonformiste et vedette du film Fight Club, avec le beau Brad Pitt. Ce personnage aurait apparemment été choisi par le magazine Empire en 2008 comme étant un des meilleurs films de tous les temps, c'est vrai, moi je l'ai vu à plusieurs reprises, c'est un film extraordinaire, les auteurs de Zero Hedge seraient des anciens employés de Wall Street qu'on pourrait qualifier d'anticonformistes, qui utiliserait ce pseudonyme pour rester anonyme, rigolo, non? Bien, tout à fait, et ça m'a amené à faire un petit peu de recherche pour aller voir Zero Hedge, et ça, ça vient de Wikipédia, mais je pense qu'il nous a envoyé un lien aussi, Serge, qu'on peut aller voir tout de suite sur, bien, c'est celui de Wikipédia, je pense que c'est le même. « C'est un blog traitant de finances à Wall Street, il s'est fait connaître pour avoir révélé en 2009 que Goldman Sachs avait accès à des informations confidentielles concernant le trading algorithmique. L'écriture du blog est assurée par une équipe de blogueurs qui écrivent sous le nom de Tyler Durden, donc il y a plein de gens qui écriveraient sous ce pseudonyme-là, en référence au héros de Fight Club. « Ce sont des salariés ou d'ex-salariés sur Wall Street souhaitant apporter un point de vue propre à l'industrie financière et des journalistes extérieurs. En septembre 2009, le site aurait ouattiré plus de 300 000 visiteurs uniques par mois, le plaçant parmi les blocs de finances les plus lus au monde. » Matt Tabby. « Laissez-moi juste te remettre. Ma collection Internet que je viens de perdre grâce à Elix, qui est vraiment un casse-tête ici pour mon ordinateur, qui est localisé au sous-sol. Je suis toujours débranché avec Elix. Pour le reste, c'est bien bon. Donc, Matt Tabby, c'est Zero Hedge, comme ayant évalué avec précision le niveau de corruption dans le secteur bancaire, questionnant pourquoi les médias financiers traditionnels n'avaient pas détecté plus tôt la corruption à Goldman Sachs. En 2011, le New York Times décrit Zero Hedge comme un blog financier bien lu et controversé. Le docteur Craig Piran, professeur au Bauer College of Businesses, écrit sur son blog personnel le 20 novembre 2014, « J'ai souvent écrit que Zero Hedge avait le modus operandi d'une opération d'agite crop soviétique et qu'il colportait indubitablement de la propagande russe. » Il ajoute qu'environ trois ans auparavant, il avait souligné les similitudes entre Zero Hedge et RT Russian Today. Le décodex des vérificateurs de fait du monde, le classe en catégorie, diffuse un nombre significatif de fausses informations ou d'articles trompeurs. Mais, dans le fond, c'est des interprétations. Et tout est interprétation, autant chez CNN, Fox et tous les autres réseaux. Quand on est rendu dans l'éditorial et dans le commentaire, c'est juste des interprétations. Donc, ce n'est pas des fausses nouvelles, c'est que les gauchistes vont interpréter les événements d'une telle façon, les libertaires vont les interpréter et les conservateurs vont les interpréter d'une telle autre façon, chacun avec sa vision et ses principes. Donc, il n'y a pas de vérité dans l'interprétation, il n'y a pas de vérité là-dedans. Quand tu observes que la nuit, c'est la nuit, que le jour, c'est le jour, et que tu es situé dans un tel pays localisé géographiquement, ça c'est incontestable, c'est des faits. Mais quand tu es dans l'interprétation de l'idéologie ou d'une tendance, tu ne peux pas qualifier un côté ou l'autre de fake news ou de fausses nouvelles. Ça va être tes principes. Puis quand on est dans l'analyse, puis dans le commentaire, il n'y en a pas de vérité. Et c'est ça qui est très difficile pour les gens de comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, là. Puis moi, ça m'a amené à trouver un autre article sur Zero Edge, qui nous donne un petit peu plus d'éclairage sur le fondateur de Zero Edge, donc qui est un blog financier libertaire ou de droite, mais pas vraiment, parce qu'il y a souvent des articles de gauche aussi, des gens qui viennent interpréter la sauce gauchiste, comme il y en a qui interprètent à la sauce droitiste. Tu sais, donc, tu ne peux pas vraiment qualifier la plateforme d'être plus d'un côté ou de l'autre. C'est assez diversifié pour ceux qui connaissent Zero Edge, puis qui le visitent. D'ailleurs, c'est assez difficile d'étiqueter de droite, quand ils sont toujours en train de critiquer la haute finance, qui habituellement est toujours louangée par la droite. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de contradictions. C'est bien important d'être rationnel, mais c'est la chose la plus difficile à faire. Donc, présentant des articles rédigés par le personnel et regroupant des nouvelles et des opinions de sources externes, Zero Edge, selon sa devise, est baissier dans ses perspectives et analyses d'investissement, dérivant souvent de son adhésion à l'école autrichienne d'économie et des cycles de crédit, bien que souvent étiquetés comme un « permabear » financier, Zero Edge est également considéré comme une source de nouvelles, de pointes, de rumeurs et de ragots dans le secteur financier. Au fil du temps, Zero Edge s'est étendu à l'analyse non financière, comme les théories du complot et la rhétorique marginale, qui a été associée à la droite radicale et à un parti pris pro-russe. D'autres sources décrivent Zero Edge comme « libertaire ». Le commentaire non financier de Zero Edge a conduit à un certain nombre d'interdictions de sites par diverses plateformes mondiales de médias sociaux, bien que son interdiction de Facebook en 2019 et de Twitter en 2020 ait été ensuite annulée. Le contenu interne de Zero Edge est publié sous le pseudonyme de Tyler Durden. Le fondateur et rédacteur en chef a été identifié comme étant Daniel Yvand Gilski. Donc, le premier passage de Zero Edge, le premier message de Zero Edge est apparu le 9 janvier 2009 à 16h, et le domaine a été enregistré le 11 janvier 2009. Selon le Boston Business Journal, le site web publie des informations et d'opinions financières agréées et originales de certains nombres d'écrivains qui sont censés provenir de l'industrie financière, presque tous les articles internes sont signés sous le pseudonyme collectif Tyler Durden, un personnage du film et du livre de Chuck Palahniuk Fight Club. En septembre 2009, des reportages ont identifié Daniel Yvand Gilski, un ancien négociant de fonds spéculatifs né en Bulgarie, formé aux États-Unis, qui a été exclu du secteur des valeurs mobilières en septembre 2008 pour avoir gagné 780 $ U.S. d'un délit d'initié, en tant que fondateur du site, et a indiqué que Tyler Durden était un pseudonyme pour Ivan Gilski. Décision de la Finra montre qu'Ivan Gilski a travaillé pendant trois ans à la Banque d'investissement de New York, Jeffries & Co., ainsi qu'un certain nombre de hedge funds, dont le dernier était Wexford Capital LLC, un fonds dirigé par d'anciens traders de Goldman Sachs. Une contributrice du site qui a parlé au magazine New York, qui, dans une interview organisée par Ivan Gilski, a déclaré que jusqu'à 40 personnes pouvaient publier sous le pseudonyme de Tyler Durden. Le même article du magazine New York, publié le 27 septembre 2009, décrivait que le père d'Ivan Gilski était « Krasimir Ivan Gilski, un éditeur bulgaire et éditeur du site web Strogo Secret Note, Top Secret, et la publication mensuelle bulgarienne Confidential depuis 1994. » Dans un article de Bloomberg du 29 avril 2016, démasquant Zero Edge, des auteurs écrivants comme Tyler Durden ont été révélés comme Ivan Gilski, alors âgé de 37 ans, Tim Baxwell, 45 ans, un stratège des dérivés de crédit connus, qui avait été aussi sur CNNBC. Une ironie étant donnée la forte aversion de Zero Edge pour CNBC. Et Colin Lokey, 32 ans, un écrivain de Seeking Alpha. Lokey, le membre le plus récent qui a rejoint l'équipe en 2015, s'est révélé publiquement ainsi que les deux autres lorsqu'il a quitté le site en avril 2016. Ivan Gilski a confirmé que les trois hommes avaient été le seul Tyler Durden sur la liste de paye depuis que Lokey a rejoint en 2015. Lokey a déclaré qu'il était payé 6 000 $ par mois et qu'il recevait un bonus de 50 000 $, gagnant plus de 100 000 $ en 2015 quand même. Selon Ivan Gilski, le blog génère des revenus de publicité en ligne et il n'a pas encore de service d'abonnement en mars 2020, le litige bulgare entre Casimir, Ivan Gilski et le journaliste américain, 7 éteinants, a révélé de plus amples détails sur la famille Ivan Gilski et la propriété du site. Donc vraiment intéressant, je vous laisserai peut-être tout ça dans la boîte de description. Puis c'est grâce à Serge que j'ai fait ces petites recherches-là parce que je n'avais jamais fait attention à ça. Moi, je voyais Tyler Durden, je pensais que c'était un personnage qui existe. Je n'avais pas fait de lien avec le film et tout ça. Vraiment intéressant de voir comment les gens sont vraiment éveillés, réveillés et qu'on a des abonnés de qualité. Merci à notre abonné Serge ici, à qui je tire mon chapeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada